L'attitude de certains compatriotes de la diaspora et l'éruption vendredi dernier d'individus cagoulés dans les locaux de certains médias de la place font réagir plus d'un des actes condamnés ici par le PDS, le Parti pour le développement et la solidarité sociale. Le secrétaire général de cette formation politique est au micro de Jean-Augustin Diengui et Gérard Magnagna. Le PDS, Parti pour le développement et la solidarité sociale, présidé par Maître Serafenda Orenbogo, condamne formellement les comportements rétrogrades et déviants de quelques éléments de la diaspora qui s'illustrent négativement en ternissant l'image de notre pays à l'extérieur et en s'en prenant à ses autorités en mission à l'étranger d'une part et d'autre part l'irruption vendredi dernier dans les locaux de certains médias d'individus cagoulés équipés d'armes blanches ainsi que le discours déconcertant et incendiaire de M. Abba Minko Roland visant à la déstabilisation des institutions de la République. Le Gabon, notre pays et son peuple aspirent à un meilleur vivre ensemble et à l'avènement d'un état de droit démocratique nécessaire à la relance de notre économie qui est fortement perturbée par les crises multiformes récurrentes qui l'affectent. Aussi, le PDS invite le gouvernement et le Parlement à mettre en application, dans les meilleurs délais possibles, les décisions novatrices, consensuelles, issues du dialogue politique d'Angonje, afin de juguler ces crises et favoriser la reprise des activités économiques propices au développement du pays. Dans cette optique, le PDS invite l'ensemble de ses militants et sympathisants et le peuple gabonais à ne pas céder au son de sirènes perturbateurs et démobilisants qui menacent la paix et la cohésion nationale.